On va maintenant s'intéresser au podcast à travers deux catégories. Dans un premier temps, le meilleur podcast choisi par les jurés et puis la meilleure stratégie de podcast puisque c'est un média qui commence à gagner en maturité. On le voit chaque jour. Pour commencer par la catégorie podcast. La catégorie podcast dans laquelle on avait donc logiquement un grand nombre de candidats. Les jurés ont eu pas mal de travail en amont et pendant la réunion pour déterminer ce qui pouvait être le meilleur entre les podcasts d'actualité, de décrypage, d'actu, pardon, de fiction. Cette année, c'est l'actualité et le traitement de l'actualité qui a dominé puisque le vainqueur est Guerre en Ukraine, un podcast de Radio France. On écoute et on regarde. Nous sommes le mercredi 6 juillet, 133ème jour de guerre. Les jurés ont souhaité saluer l'utilisation tactique de ce média, parfaitement adapté au traitement brut et sans filtre du quotidien des reporters envoyé par Radio France en Ukraine et dans les pays voisins. Ça prend beaucoup de temps parce qu'on a tous nos équipements pare-balles, le matériel radio, des jerrycans d'essence. Dans cette catégorie extrêmement disputée, la qualité et la diversité des projets ont rendu les délibérations particulièrement intéressantes, au dire des jurés. Précision utile pour apprécier à sa juste valeur ce trophée. « Guerre en Ukraine », le podcast de la rédaction internationale de Radio France. « Guerre en Ukraine », le podcast de la rédaction internationale de Radio France. Je commence ? Merci pour ce prix qui nous fait vraiment très plaisir. J'ai juste vous raconté comment est-ce qu'on a imaginé et conçu ce podcast. On est le 24 février, la guerre éclate au petit matin. Évidemment, dans les rédactions traditionnelles, tout le monde est sur le pont, les reporters sont sur le terrain. Et très rapidement, dans les heures qui suivent, on se dit que la qualité et la quantité de ce qu'on propose sur toutes les antennes de Radio France est telle qu'on pourrait peut-être essayer de ramasser tout ça sur un nouveau format, un podcast qu'on offrirait chaque soir à nos auditeurs à 18h. Radio France est une grande maison, un paquebot parfois difficile à manœuvrer, mais parfois extrêmement réactif. Et on lance ce podcast quotidien dans les jours qui ont suivi le 24 février. Je crois qu'on en est à peu près à 85 numéros, 2 millions de téléchargements. Et je voudrais vraiment avoir une pensée pour les reporters, les correspondants de Radio France qui ont fait un boulot absolument formidable et à qui on a demandé. En plus, est-ce que tu pourrais me laisser des notes WhatsApp pour me raconter le quotidien de ce que tu vis, le quotidien de ce que tu vois ? Et tous ont joué absolument magnifiquement le jeu. Le projet a été porté par toutes les chaînes de Radio France, Inter, Info, Culture, et voilà le résultat. Alors Greg a tout dit, ça me permet simplement d'insister un peu quand même sur ce qu'a fait Greg. Régory Phillips, tu as vraiment donné ta patte, tu as une écriture particulière, tu parlais des notes vocales. Ce qui nous a plu dans ce podcast, c'est non seulement effectivement la réactivité, le fait de documenter, je pense que l'idée, ce n'est pas un hasard, est née dans un dialogue avec France Culture et sa directrice Sandrine Trenner et la rédaction internationale. Et on s'est dit, c'est quelque chose qu'on veut suivre tous les jours, on veut documenter, laisser quelque chose, laisser une trace journalistique. On a compté ce matin, on a envoyé, on est à la 32e équipe, la 32e mission en Ukraine, on y est toujours, comme une bonne partie de nos confrères. Et on va continuer, Greg nous a quittés pour d'autres aventures, mais dès lundi, voilà, on repart précisément parce qu'on ne lâche pas l'Ukraine, on ne lâche pas le terrain. Et puis on a accueilli aussi en résidence un journaliste russe qui est parti précipitamment après l'invasion de l'Ukraine, il travaille dans un média indépendant, et une journaliste ukrainienne. Et les deux ont aussi contribué, nourrissent d'idées, de contacts, d'envies aussi ce podcast. Ça a été aussi une singularité, en plus du travail de nos reporters et de nos texticiens, pour l'écriture de ce beau podcast. Et bravo à Greg qui a vraiment été l'auteur quotidien de ce beau podcast. Et je voudrais juste remercier Adrien Roch, le réalisateur, qui a écrit le rythme de ce podcast, la musique. J'avais une question sur le rythme très rapide, mais on parlait avec Alix et Samuel du temps long et des formats. 10 minutes, c'est un format qui s'est imposé. Vous vous êtes posé la question. On s'est posé la question, bien sûr. On s'est posé la question. On voulait, moi j'étais vraiment très heureusement surpris par les retours autour de ce podcast, notamment des plus jeunes qui m'écrivaient via Twitter, notamment pour me dire, je n'ai pas le temps de suivre toute l'actualité et ce qui se passe. Mais par contre le soir, j'arrive, je me mets 10 minutes et je sais précisément ce qui s'est passé. En plus, avec l'aspect coulisse des reporters qui racontent leur métier. Voilà, il ne fallait pas faire beaucoup plus long. On a fait quelques numéros un peu plus longs, thématiques, mais en gros 10 minutes, je pense que pour un podcast d'actu, c'est bon. Grégory Philippe, c'est le président de la rédaction de France Culture, en charge du numérique et Vincent Giray. Félicitations. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...